Dans cette série je mets en avant les portraits que j'ai fait des youtubeurs chez qui je me suis incrusté pour parler d'économie. Aujourd'hui on va faire le grand écart entre deux chaînes qui ont très peu de points communs mais surtout en fin de vidéo on va apprendre un truc dingue qui s'est passé en Inde et qui a un rapport avec les short vidéo que l'on trouve depuis peu sur la plateforme YouTube. Ça aussi un rapport avec Tik Tok accessoirement. Allez on commence avec David Castello Lopez. Pour faire cette vidéo je suis parti dans un hommage incrusté ou décalqué dans l'univers déjanté de David Castello Lopez. Ce créateur vidéo a sa propre chaîne mais ce n'est pas là que vous trouverez l'essentiel de ses productions qui sont diffusées via différents canaux au fil de ses modes de production. Actuellement on peut voir une série d'enquête hyper drôle sur la Suisse sur la chaîne 52 minutes. L'émission humoristique que Vincent Bujol et Vincent Veillon présentent aussi régulièrement sur la télé suisse RTS 1. Mais auparavant il a fait une série de reportages intitulé depuis quand ça existe les choses de la vie qui a été diffusée sur Canal plus dans l'émission les reporters du dimanche et que l'on peut donc aussi retrouver sur la chaîne YouTube du même nom. Avant ça il a aussi participé à l'aventure du chiffroscope où cette plume et cette voix à la fois pro hyper calibrée, hyper souple et hyper drôle se colle au film d'animation très dynamique de Léonard Cohen. Léonard Cohen tu veux dire le... Non pas le chanteur mort le type qui a le même nom mais qui fait des films d'animation hyper stylés tels que le parfum d'Irak qu'on peut trouver sur Arte. Enfin au moins au moment où j'écris cet épisode. C'est après une formation de journaliste qu'il a amené jusqu'à l'université de Berkeley face à San Francisco que David Castello Lopez se lance dans les médias français où sa liberté de ton aussi bien dans le choix des sujets que dans la façon de les aborder fait un bien fou. A la fois on a l'impression que ça va beaucoup trop vite pour être sérieux et à la fois c'est aussi sérieux et profond que n'importe quelle chanson de Philippe Catherine. Pour certains cette référence peut amener à faire sourire mais pour moi il y a quelque chose de très sérieux et de très profond dans le travail de Philippe Catherine. Comme d'habitude je vous mets tous les liens en description avec plein d'autres références pour ceux qui veulent aller plus loin. Je vous disais ça à l'époque mais figurez-vous que j'ai remis plein d'informations dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs je fais pareil avec la chaîne santé. Passer de la créativité et de la curiosité délirante de David Castello Lopez aux vidéos beaucoup plus calmes de la chaîne santé, c'est une façon d'entendre l'incroyable éclectisme que nous offre en permanence le partage de vidéos sur internet. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de mettre toujours les portraits par deux. Allez voici le portrait de la chaîne santé. Comme il le dit lui-même dans une publication Facebook pour aller chercher des témoignages de praticiens, s'il est arrivé à 50 000 abonnés sur YouTube c'est sans doute parce qu'il évite la moindre malhonnêteté intellectuelle, supercherie et autres titres putaclics. Et c'est vrai qu'au fil de ces vidéos on comprend qu'il y a une envie assez pure et généreuse de simplement partager son savoir, qu'il construit en gardant une grande curiosité pour les domaines qu'il aborde. Un savoir lié à une douzaine d'années de praticiens ostéopathes dans un cabinet libéral à Paris auprès de collègues et de nombreux patients qui le consultent quotidiennement. Un savoir qui l'échange déjà depuis plusieurs années en tant qu'enseignant dans une école de kiné. Je disais tout à l'heure qu'il était difficile de trouver son nom sur sa chaîne YouTube et dans les réseaux sociaux associés. Mais à force de chercher j'ai fini par découvrir qu'il s'appelait bien Vincent et même Vincent Mesley pour être plus précis. Ce beau gosse aux cheveux grisonnants construit des vidéos suffisamment courtes et suffisamment éclairantes pour rendre hyper accessible des notions pas toujours simples sur différents types de thérapie ou de pratiques médicales. Ces explications sont aussi très éclairantes vis-à-vis de certains symptômes face auxquels on aurait tendance à devenir totalement hypochondriaque avec ce qu'on pourrait trouver sur Doctissimo ou divers forums sur internet. Dans une de ses vidéos on apprend qu'il est atteint du syndrome d'Asperger comme la célèbre Greta Thunberg. Cette sensibilité remplit chacune de ses vidéos d'une empathie et d'une sincérité qui doit aussi participer au succès de sa chaîne. C'est fou ! Il s'est écoulé un an et demi depuis que j'ai fait ce portrait et cette chaîne santé est en excellente santé puisqu'elle a encore gagné 20 000 nouveaux abonnés depuis ce portrait. En plus des vidéos qu'il continue à poster, il fait de plus en plus de shorts. C'est intéressant de voir que cette évolution des pratiques de créateurs vidéo concerne de plus en plus de chaînes. Il faut dire qu'en plus d'être une plateforme qui propose des contenus auxquels on peut s'abonner, YouTube est un réseau social. Et il est normal que chacun cherche à gagner en lisibilité en s'adaptant à une demande croissante de contenu qui se regarde rapidement sur le smartphone. Il faut dire aussi que ces shorts permettent de fabriquer des contenus très rapidement. En quelque sorte, c'est une façon de créer un lien privilégié avec les abonnés. Ça fait des vidéos qui peuvent aller sur d'autres réseaux sociaux comme Insta, TikTok ou Facebook de façon à inviter une audience à penser à retourner sur sa chaîne. En faisant de petites recherches, j'ai découvert que ces petites vidéos au format portrait sont arrivées dans une version bêta de YouTube India en septembre 2020. C'était une façon de répondre au fait que TikTok était devenu interdit en Inde. Cette histoire d'interdiction de TikTok, c'est un truc que je ne connaissais pas du tout. Figurez-vous que l'Inde et la Chine sont dans des conflits depuis 1962 à Ladakh, une zone frontalière entre les deux pays. En 2020, les relations se sont encore plus tendues avec carrément des affrontements militaires qui ont fait des dizaines de morts dans les deux camps. Et au milieu de ces conflits, les autorités indiennes ont décidé d'interdire TikTok parce qu'ils craignaient que l'application ne soit utilisée à des fins d'espionnage. C'est du moins comme ça que les choses sont présentées dans les articles que j'ai trouvés. Mais il peut aussi y avoir dans cette interdiction une façon de mener une autre forme de guerre contre la Chine où se trouve le siège de cette application. Quelles que soient les raisons de l'Inde, le résultat, c'est que l'application TikTok y est interdite depuis le milieu de l'année 2020 et que plein d'applications du même type se sont développées en Inde pour récupérer ce juteux marché et répondre à cette demande grandissante. C'est ainsi que YouTube Etats-Unis s'est mis à développer ses shorts en mars 2021 avant qu'on le retrouve dans toutes les plateformes YouTube du monde à partir de l'été 2021. Étonnant de voir comment les questions géopolitiques peuvent s'immiscer dans le déploiement d'outils multimédia. Bon mais bien sûr, je ne doute pas que YouTube y serait allé avec ou sans cette nouvelle étape de la guerre sinon indienne. Comme je le racontais dans le premier épisode de la série Toutou YouTube, qui de Dixon, d'Edison ou des Frères Lumière sont les véritables inventeurs du cinéma, en réalité, on s'en fout un peu. C'était dans l'air du temps. Il fallait que ça arrive. C'est un peu comme les premières plateformes de partage de vidéos sur Internet. C'était le moment. Tout était réuni pour que ça arrive. Ces shorts prenant une telle importance via l'application TikTok, YouTube ne voulait pas prendre le risque de perdre sa suprématie en passant à côté de ça. Notez que je dis ça pour tenter de comprendre l'arrivée de ces shorts. Mais si l'on regarde l'impact écologique et l'abrutissement de certains de ces contenus, je ne suis pas convaincu que cette évolution technologique représente la partie la plus indispensable de l'évolution de l'humanité. Sur ces réflexions de jeune boomer qui essaie de comprendre dans quoi on est, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le portrait de deux chaînes YouTube consacrées à l'Histoire, Nota Bene et Histoire du Monde. Bon allez, merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout ! Et à bientôt !